Générique 1986, André Bélaïch, dont le nom est souvent associé au gang des postiches, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis 12 ans. Quand un beau jour d'été 1986, les carabiniers italiens l'arrêtent pour une affaire de faux-papiers. Le 5 août, il est incarcéré à la prison de Rebabia, à Rome. C'était impossible de s'évader. C'était entouré de murs qui, derrière ce mur, il y avait une route avec des tanks à chaque point de la prison. Derrière cette route, il y avait un autre mur de 10 mètres de barbelés. Et après, c'était des champs. Donc il n'y avait aucune solution d'évader. Pourtant, André Bélaïch sait qu'il peut compter sur des amis fidèles et déterminés qui, comme lui, ont tout prévu pour s'évader s'ils venaient à se faire arrêter. Je me suis évadé avant même d'être arrêté. On prépare son évasion avant de se faire arrêter parce qu'on sait qu'on va se faire arrêter. Tôt ou tard. Donc les grands délinquants s'évadent avant même de se faire arrêter. C'est prêt, c'est cadré. Bélaïch sait donc qui il doit contacter pour venir le chercher et l'extraire de la prison. Et pour communiquer avec ses complices, il leur écrit tout simplement des lettres. Enfin, en Italie, il n'y a pas de censure, c'est interdit. Donc on écrit et on ferme ses enveloppes. De simples lettres, certes, mais au langage codé. Je pouvais dire ce que je voulais, d'autant que nous, on avait un langage qui est compréhensible que par nous. Pour vous donner un exemple, on pouvait se dire rendez-vous au 33. Par exemple, ça vous dit, ça parle à personne. Mais on sait qu'au Congo de Lafayette, au 33ème étage, il y a un bar. Vous voyez ? Donc il y a plein de choses comme ça, qui ne sont connues que par nous. Quand bien même cette lettre lui peut être interceptée, ça n'aurait pas eu de vraies conséquences. Deux complices français passent la frontière italienne sous un faux nom. Leur plan, faire évader Bélaïch par les airs. Alors ils commencent par effectuer des repérages en se faisant passer pour de simples touristes auprès d'un pilote d'hélicoptère. Mais des touristes qui insistent pour survoler une prison, ça ne passe pas inaperçu. Mes amis voulaient absolument passer au-dessus de cette prison plusieurs fois. Et donc ça les a intrigués. Et le jour où cette évasion aurait dû avoir lieu, c'était la police qui était là et pas les gens de l'hélicoptère. Premier plan et premier échec. Impossible de compter sur cet hélico pour cette évasion. L'équipe doit donc trouver un plan de secours. Sans toutefois renoncer à la voie des airs, l'unique solution de s'échapper de cette prison aux allures de forteresse. C'est alors que surgit une idée extrêmement culottée. Il y a un hélicoptère de la Croix-Rouge qui survolera de temps à autre quand il y a un accident. Il suffit de suivre de regard pour savoir où il va se poser. Et donc il se posait à l'hôpital des Emailles, là où le pape a été soigné après son attentat d'ailleurs. Direction l'hôpital où stationne l'hélicoptère de la Croix-Rouge pour prendre le pilote en otage. Une idée d'autant plus maligne que la convention de Genève interdit de tirer sur les appareils de la Croix-Rouge. En Italie, le dimanche matin, c'est quelque chose de sacré. Il y a la messe et le repas familial du dimanche. Et ça, personne n'aurait eu l'idée de s'évader un dimanche. Il n'en reste pas moins qu'avec un hélicoptère de la police qui patrouille perpétuellement au-dessus de la prison, rien n'est joué d'avance. Et donc cet hélicoptère des carabinés n'était pas là le dimanche, tout simplement. Donc on a trouvé vraiment l'ouverture, la seule ouverture qui existait. Et cette ouverture, les amis de Belaïche comptent bien en profiter. Même si le risque de se faire arrêter à leur tour ou même d'y laisser leur peau est loin d'être négligeable. Il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être des activités délictuelles ou criminelles et qui ont des liens forts entre eux. Et ces liens sont suffisamment forts pour se porter au secours de celui qui risque de passer des allers en prison. C'est une sorte de solidarité importante qu'il y a entre eux. C'est pas une question de profit. C'est l'ami qui est en prison, on va le chercher. Voilà comment ça marche. L'opération est prévue pour le dimanche matin. Le 23 novembre 1986, exactement. Ce jour-là, il a été convenu que le français doit porter un pull rouge pour être plus facilement repéré. Le temps était gris. La promenade se vidait peu à peu. On a attendu, attendu, attendu. 5 minutes avant la fin de la promenade. Alors on était peut-être une dizaine. Et je me suis dit, c'est cuit, ils viendront pas. Et d'un coup, c'est très étonnant l'hélicoptère. Il est arrivé d'au-dessus des murs comme ça. C'est magnifique à voir. Il est arrivé pratiquement à 10 mètres des murs. Le logo de la croix rouge crée une véritable confusion. Un seul des surveillants réalise qu'il s'agit d'une évasion. Il y a ce moment d'incertitude. Et donc, à ce moment-là, il s'est mis à tirer. Et l'hélicoptère s'est transformé en lui-bellule. Il est parti dans tous les sens comme ça pour éviter les balles. Les assaillants répliquent à la fusillade. Pour dissuader l'impression de prion, il y a eu des échanges effectivement de coups de feu. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. C'était plutôt des coups de feu dissuasifs. Ce n'était pas des coups de feu qui ont entraîné des blessures. L'extraction a duré 90 secondes. Cet événement a des allures d'inauguration. Alors qu'en France, plusieurs détenus se sont déjà fait la belle par les airs. André Bélaïch, lui, est le premier à s'évader par hélicoptère en Italie. Mais rien n'est encore gagné. Une fois dans les airs, les fuyards vont encore devoir improviser. Et après, c'est là que tout se complique. C'est que vu du bas, tout est facile. Mais quand on est dans le ciel, il n'y a pas de panneau indicateur. Donc on ne savait plus où on était. Plusieurs voitures ont été placées par l'équipe pour continuer la cavale. Mais au dernier moment, André Bélaïch décide de ne pas suivre ce plan. Et je leur ai dit non, non, les voitures c'est facile à prendre. On se pose n'importe où. Et donc il y avait un stade de foot. On s'est posé sur le stade de foot. En Italie, évidemment, un stade de foot, c'est toujours rempli. Mais c'est un stade de football amateur, évidemment. Et ils nous ont vu descendre avec ces hélicoptères. Donc c'était une attraction. Ils se sont mis à applaudir. Ils n'ont pas pris au sérieux du tout. Tout ça révèle effectivement un déficit d'organisation. Les choses se sont passées un peu rapidement. Et avec peu de préparation. Ils prennent un risque de se faire interpeller, c'est clair. Une fois à terre, les trois hommes braquent une voiture. On a pratiqué la théorie du lapin. À ce moment-là, on a pris la voiture. On est partis dans un sens. On a repris une autre voiture. On est revenus sur nos pas. Le lapin brouille ses pistes comme ça. Et donc on a fait la même chose. Et puis on a disparu. Et après, on a pris le métro et on est partis tranquillement. Les Français n'ont pas réalisé l'ampleur prise par cette évasion en Italie. On avait une photo partout. Ma photo était à la rue. Elle faisait toute la page de tous les quotidiens. On s'est rendu compte qu'on était tellement recherchés qu'on ne pouvait plus bouger. Même respirer dans cet appartement où on s'est cachés devenait presque dangereux. Et là, il fallait prendre une décision. Et la décision, elle est toujours dans l'approvisionnement. Je descends, je prends une bagnole et je rentre en France avec. Non seulement André Belaïch vient de réussir la première évasion par hélicoptère en Italie. Mais en plus, il va parvenir à passer la frontière incognito alors qu'il est l'homme le plus recherché d'Europe. Oh, cette évasion, elle est assez spectaculaire. Elle n'est pas d'une organisation absolument, absolument parfaite. Il n'y a pas d'incertitude. Mais ça marche. Mais ça marche parce qu'il y a, je dirais, le culot. Le 13 décembre 1986, après trois semaines de cavale, André Belaïch est arrêté en France avec le gang des postiches. Aujourd'hui, il est un modèle de réinsertion. Même si c'est évasion, il en parle encore avec passion. Il renaissait à la vie. C'est quelque chose de fabuleux de se voir sortir du ventre d'une prison. Et donc, c'est un moment inoubliable avec un bonheur incalculable. Je n'ai jamais rien rencontré de pareil. Quand deux rois de la Belle se rencontrent, il y a fort à parier que l'évasion n'en sera que plus spectaculaire. C'est l'histoire de François Besse et de Jacques Messrine. Quand on veut s'évader, on n'en informe évidemment personne. Un bon plan d'évasion est un plan secret. Mais Jacques Messrine, lui, ne fait rien comme tout le monde. Son intention de s'évader, il la proclame haut et fort. L'annonce officielle a eu lieu en mai 1977, en plein milieu de son procès. Il est arrivé un matin à l'audience. Il s'est dénoué son foulard ou un truc comme ça, d'une façon spectaculaire. Il a jeté en face quelque chose. Il a dit, tenez, ce sont les clés de mes menottes. Ce qui veut bien dire que le jour où j'aurai envie de partir, je partirai. Messrine va payer très cher cette provocation. Direction les quartiers de haute sécurité. Le lendemain, on le met au cachot. C'était un régime spécial. C'était plus que la privation pure et simple de liberté. Roger Nobelpiz devait s'évader avec Messrine. Il connaît toutes les feintes que ce dernier a utilisées. J'ai des croisiens en prison. J'ai sympathisé avec lui. Il nous a tout de suite unis et s'aussé la révolte contre les quartiers de haute sécurité. Et puis après, on a fondé ensemble le syndicat des évalés. Celui qui réussit à s'arracher vient chercher l'autre. Facile à dire, car le but des QHS, quartiers de haute sécurité, c'est maintenir sous les verrous les récidivistes de l'évasion. Comme Jacques Messrine, mais aussi comme François Besse, un autre roi de la Belle. Les deux hommes vont mettre leur talent en commun pour réussir l'évasion impossible. On était en QHS à Frène ensemble. Donc il y avait des tournantes tous les trois mois. On se croisait, on se décroisait. Il faisait en sorte qu'on ne puisse pas monter une opération. Et donc on n'y croyait pas. On savait que c'était pas possible. Impossible de s'évader, sauf si le système sécuritaire a une faille. Et il y en a toujours une. En l'occurrence, une faille humaine. Et c'est là qu'entre en jeu un complice infiltré. Mérine m'a dit que c'était un surveillant qui adhérait à sa cause. Un surveillant est en train de fomenter une trahison au sein même de la prison. C'est quelqu'un qui est effectivement employé par le son potentiel. C'est vrai que Jacques, il avait des fans. Un fan dans le camp des gardiens, Jacques Messrine n'en attendait pas tant. Mais quand toutes les autorités du pays se font un honneur de neutraliser le célèbre braqueur, cette aide sera-t-elle suffisante ? Comment un seul homme pourrait-il libérer l'ennemi public numéro un ? Ce qui permet de lui dire s'évader, c'est qu'il a des armes. C'est ce qui fait quand même ouvrir les portes, les armes. Le rôle du complice, qui ne sera d'ailleurs jamais identifié, est de faire parvenir à Messrine trois revolvers et une bombe lacrymogène. Mais sa marge de manœuvre est serrée, car il ne peut opérer qu'à la prison de la santé. Or, Messrine et Bess sont incarcérés à Freyne. Roger Nobelpiss devait être de la partie. Il nous révèle les subterfuges que ces prisonniers vont utiliser. Ça allait faire très très vite, il fallait arriver, donc il a fallu faire courir les bruits d'évasion sur Freyne. Messrine et Bess prétendent qu'ils vont s'enfuir de Freyne et ça marche. La rumeur remonte jusqu'à la chancellerie qui prend des mesures. Ils ont donc transféré Jacques à la santé. Les gens qui s'évaderent par le muscle, par la force, il y a des gens qui mettent le paquet, qui ramènent des bazoukas. Mérine, on peut dire, il se situe sur un autre plan qui est celui effectivement de l'intellect, de la manipulation des autres. Il est fort à parier que s'il s'est retrouvé ce jour-là à la prison de la santé, c'est parce qu'il le voulait. Après un petit détour par Fleury Mérogis, François Bess rejoint son complice à la santé. Le projet est opérationnel. 8 mai 1978, jour J. Il est 9h30, Messrine a rendez-vous avec une de ses avocates, maître Giletti, dans le parloir de la prison. Grusquement, il saute sur la table, c'est-à-dire c'est une tablette qui nous séparait, et il se met à descendre une plaque qui se trouvait à peu près au milieu du plafond. Il a tiré là-dessus, c'est venu tout seul, il s'est retrouvé avec des armes dans les mains, et il a trouvé le temps de me baiser la main en s'excusant. Ça a été très curieux. Pendant ce temps-là, Bess a neutralisé les gardiens avec une bombe lacrymogène. Messrine le rejoint et demande au surveillant de se déshabiller. Les deux fuyards se déguisent alors en hommes de loi. Il m'a dit, de toute façon, même si je meurs en haut du mur, je mourrai en riant, parce que je mourrai libre. Sombre prophétie, car quelqu'un va mourir. Quand ils ont été tous les deux sortis, et bien, Yann et Bess, en habit de maton d'ailleurs, avec les armes, ils ont demandé à ceux qui étaient dans les cellules, la voisinante, s'ils voulaient suivre et sortir. Et c'est là qu'Armène Rive est sortie. Messrine, Bess et Rive se dirigent vers le mur d'enceinte et profitent d'une échelle de travaux en cours pour enjamber ce dernier obstacle vers la liberté. Entre-temps, l'alerte est donnée et les renforts arrivent. Des coups de feu sont échangés. Rive y laisse sa peau. Bess et Messrine, eux, courent et braquent un automobiliste. Ils m'ont dit, tu sors de là-dedans. Mais je savais pas que c'était des grands-terres. J'ai dit au mec, vous que c'est que tu le crois, toi, vous que c'est que t'en es. Ils m'ont dit, sors de là tout de suite. Je lui ai dit, mais t'es complètement chavraque, toi, non ? Parce qu'ils avaient dit que c'était des grands-terres, j'ai filé la porte dans la gueule, puis je m'attirais, quoi. Mais moi, je croyais que c'était des... des matons, ils étaient des guisants matons. Je suis resté au QHS de Freyne, donc on a appris par la radio. L'ennemi public numéro un est, depuis ce matin, en liberté. Puis on était content, c'était un petit peu l'évasion. C'est comme c'est devenu, Mérine est devenu un peu de chumarore des détenus, quoi. Tout le monde applaudit. On a défoulé ceux qui étaient enfermés, et ceux qui ne faisaient rien, et ceux qui n'espéraient plus. Et ceux qui savaient, comme moi, et comme tant d'autres, que l'évasion était impossible. Elle a rendu possible ce qui n'était pas possible. Voici maintenant la dernière évasion d'un autre roi de la Belle, Bruno Soulac. Bruno Soulac, c'est le voyou de tous les clichés. Gentleman cambrioleur, Robin Desbois, Arsène Lupin, séducteur à toute heure, et évidemment, roi de l'évasion. C'est assez remarquable, quand même. Il a réussi à se mettre dans la poche, quand surveillant de prison, il y a un sous-directeur, au baratin. Puisque ça, ils ont accepté d'aller rentrer ce matériel dans la prison, jusque dans la cellule de Bruno Soulac. C'était n'importe quoi. C'était une bande dessinée. On assiste quand même à un type d'évasion qui est tout à fait extraordinaire, et qui est nouveau, et qui ne se reproduira jamais. Son évasion, c'était une histoire qu'on en raconte dans un film ou dans un livre. Mais pas uniquement son évasion. Toute la vie de Bruno Soulac semble tirer d'un roman. A l'époque, le braqueur numéro un, c'était le type qui avait attaqué Cartier à Cannes, en chaussures de tennis, avec sa raquette. Il avait attaqué les plus grandes bijouteries à Paris. C'était un type qui avait les mains propres. C'est pas n'importe quel gangster. Pour un peu, il ferait le baise-main à la bijoutière avant de lui braquer les bijoux. Soulac, quand même, ça a été, dans ma carrière de policier, ça a été une figure particulière. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un bandit. C'était un aventurier au sens vrai du terme. Alors qu'il a passé une bonne partie de sa carrière à le traquer, l'ancien chef de l'Office Central de lutte contre le crime organisé, un des plus grands flics de France, a compris qu'il avait affaire à un personnage hors du commun. Il m'appelait à chaque fois qu'il faisait un coup. Donc il m'a donné deux rendez-vous auxquels il n'est pas venu. Après, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je t'ai vu, t'étais là, mais je n'ai pas osé venir parce que je me suis dit... Je lui ai dit qu'il avait bien fait. Et la deuxième fois, je suis allé tout seul, sans me prévenir personne, d'ailleurs. Et là, j'avais bien envie qu'on discute, quoi. Je ne l'aurais pas arrêté, en tout cas. Mais quand Bruno Soulac est rattrapé en février 1984, l'administration pénitentiaire a la ferme intention de mettre un terme au jeu du gendarme et du voleur. Comme le braqueur s'est déjà évadé lors d'un transfert chez un juge d'instruction, ce sera le juge qui viendra désormais à lui, en prison, pour lui poser des questions. Une mesure exceptionnelle. Il avait un régime quand même assez lourd, assez différent du détenu lambda, puisque pour l'administration pénitentiaire, c'était quand même quelqu'un qui représentait une bombe à retardement. Un jour ou l'autre, il essaierait de se faire la belle. Cette fois-ci donc, pas de barreau aux fenêtres pour ne pas qu'il puisse les scier, comme à la prison d'Albi en 1980. Plus de complices non plus, car son ami Johanovic, qui a voulu l'extraire de la prison de Gradignan par les airs, a été abattu. Soulac rejoint la plus grande prison d'Europe, Fleury-Mérogis. Les bijoutiers peuvent enfin dormir tranquilles. Le principe, on s'évade pas de Fleury. J'ai une prison tellement immense. C'est pas une prison normale, quoi. Il faut une boussole, déjà. On s'évadait de Fleury, on se dit c'est pas possible. Mais les cellules, les barreaux, les verrous et les armes ne peuvent rien contre l'atout majeur de Soulac, la séduction. Bruno Soulac est incarcéré. Il est en préventive. Il cherche un moyen, un ou dix moyens, de s'évader. Et il rencontre Thierry Snitter. Thierry Snitter, c'est un sous-directeur de la prison de Fleury-Mérogis, dont il dirige un des bâtiments. Il a 600 détenus sous sa responsabilité, dont Bruno Soulac. Thierry Snitter, c'est un intellectuel, un étudiant parfait. Il est bien sous tout rapport. Bruno Soulac a peut-être eu de la sympathie, j'en sais rien. En tout cas, il a vu un moyen que quelqu'un l'aide à s'évader. Il y avait un travail psychologique, c'était quelqu'un qui connaissait très bien la nature humaine. Dans les contacts qu'il a eus avec le sous-directeur Snitter, je pense qu'il a vu qu'il y avait peut-être une faille qu'il a exploité. Le snitter racontait à quel point il avait eu un choc en rencontre à Soulac et comme il avait envie de lui ressembler, d'être comme lui. A mon avis, c'est une proie facile pour monter un plan. Bruno Soulac a trouvé le meilleur complice pour une évasion parfaite, un directeur de prison. Dans la combine aussi, Marc Medge, un jeune surveillant stagiaire ami de Snitter qui est aussi tombé sous le charme du grand voyou aventurier. Alors le plan initial, c'était que Snitter lui ouvre la porte de sa cellule puisqu'il avait les clés. Donc c'est quand même le sous-directeur qui vient chercher un mec dans sa cellule. Entre temps, Medge aurait placé des explosifs sur les barreaux de la cellule de Bruno. Explosifs qui étaient destinés à exploser par la suite pour faire croire à une évasion de la cellule par l'extérieur. Donc ça c'était pour une espèce de leurre. Jour J. Le 18 mars 1985. Pendant la nuit, Bruno Soulac quitte sa cellule ouverte par le sous-directeur de la prison. Il traverse en courant les longs couloirs du dédale de Fleury-Mérogis. En sa possession, un talkie-walkie pour communiquer avec ses complices à l'extérieur et surtout les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes sur son chemin. Quelques minutes le séparent de la liberté lorsqu'il tombe sur un obstacle imprévu. Deux surveillants qui ne sont pas sur leur chemin de ronde habituel. Ces deux surveillants qui passaient par là avaient besoin d'aller se chercher un café, la machine à café, celui-là, qui s'est à ce moment-là caché dans un placard. Tout n'est pas encore perdu. Dès que les gardiens seront repartis, le fuyard reprendra sa course. Ils ont entendu le crachotement du talkie-walkie. Ils ont ouvert la porte. Bruno Soulac a dit au surveillant, écoutez, je suis un policier en mission. Il a joué le tout pour le tout. Et à partir de là, le problème, c'est qu'on n'a plus que la version des surveillants. Bruno Soulac passe par la fenêtre du deuxième étage et s'écrase sur le béton. Une chute fatale. C'est la dernière évasion puisqu'il en meurt. Et donc là, on peut dire qu'il s'évade définitivement dans un autre monde. Bruno Soulac est mort, mais que s'est-il passé ? A priori, il semblerait qu'il ait voulu sauter par la fenêtre et que les gardiens aient essayé de le retenir. Simplement pour qu'il se sauve et qu'ils sont restés avec son besoin en main. Les fans de Soulac sont sous le choc et ne veulent pas y croire. Sportif, ancien parachutiste, le voyou aventurier avait déjà sauté de plus haut. On a porté plainte contre X parce qu'on a estimé que Bruno avait été assassiné. Imaginez l'impact. Si l'évasion avait réussi, c'était l'ennemi public numéro un, c'était le roi de l'évasion. Je n'ai pas eu les preuves pour démontrer ce que j'avançais. Je sais que j'ai raison. Je sais qu'il s'est passé quelque chose et qu'on ne nous l'a pas dit. L'enquête conclut à un accident. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment deux surveillants ont-ils ainsi pu se rendre complices de cette évasion ? Contre une promesse de 4 millions ? Myriam Abri connaissait bien Thierry Snitter avec qui elle a fait ses études. Ce n'est pas pour l'argent parce que ça ne l'intéressait pas l'argent. Et ensuite parce qu'on n'a jamais su si Sulac lui avait proposé de l'argent. Sulac l'avait convaincu de l'inutilité de son maintien en détention. C'était vraiment un jeu d'amitié. C'est vraiment une histoire de grand voyou avec un garçon incapable de gérer la situation. La dernière évasion de Bruno Sulac est un traumatisme aussi bien pour ses proches que pour les policiers. Ça m'a fiché un coup parce que je pense qu'il était devenu quelqu'un de récupérable pour la société. Un traumatisme aussi pour les deux fonctionnaires complices. Medge a sombré dans la délinquance et Snitter dans la dépression jusqu'à se donner la mort. Je pense qu'on était à deux doigts de l'évasion parfaite et surtout on était à deux doigts d'une évasion très très originale. Repose en paix Bruno. Pour réussir une évasion, il faut parfois qu'elle soit plus explosive. C'est l'histoire de Patrick Brice. 1987. Après quatre années de recherche, la police met enfin la main sur Patrick Brice. Il n'a jamais versé une goutte de sang, mais avec plusieurs évasions à son actif et une trentaine de hold-up, il ne peut espérer aucune clémence de la part des juges. Pour Patrick Brice, la prison n'est plus un passage, la prison c'est une impasse. Je me levais en pensant à l'évasion, je me couchais en pensant à l'évasion et je mangeais en pensant à l'évasion. Avec le procès qui s'ouvre, l'heure des comptes a sonné et déjà Patrick Brice va essayer de s'évader du palais de justice. Comment ? Grâce à Laurence, une jeune femme ordinaire qu'il a rencontrée pendant sa cavale. Une complice qui va aller jusqu'à cacher des armes sous le banc des accusés. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais on vit dans un monde extrême. Les sentiments sont extrêmes, les axes sont extrêmes. Et on ne peut pas vivre en marge avec une femme qui ne partage pas sa vie des choses. Mais le risque ne paye pas. Le projet d'évasion est découvert. Huit mois de prison pour Laurence et 33 ans pour le gentleman cambrioleur. Un verdict qui ne fait que nourrir son obsession de la fuite. J'avais 33 ans de prison. Si on voulait se voir un jour faire un enfant, il y avait une solution, c'est l'évasion. Et Laurence est bien d'accord. Sitôt sortie de prison, elle retourne au front. Objectif, faire évader son homme de la prison de Rennes. Nous sommes en 1989. Laurence a toujours assumé ses années de prison. C'est un choix qu'elle a fait. Si elle voulait me voir, il fallait que je m'en aille et je ne pouvais m'en aller qu'avec son aide. Donc c'était vite fait. L'administration pénitentiaire connaît la propension de l'homme à s'évader. Et prend donc ses mesures. Il est étiqueté DPS. Détenu particulièrement signalé. Un traitement ultra sécuritaire destiné à tuer dans l'oeuf tout projet d'évasion. Mais qui n'atteint pas l'effet escompté. Bien au contraire. 33 ans de prison, c'est la perpétité, c'est la mort. Donc il n'y a pas d'hésitation, on s'en va. Mais hors de question de le laisser s'échapper encore une fois. Direction donc le quartier d'isolement. Car on ne s'évade pas de cette prison dans la prison. D'autant qu'à Rennes, les cellules en question sont particulièrement inviolables. Contrairement à beaucoup d'autres prisons, le quartier d'isolement de la maison de Rennes était au cœur de la prison. Au centre, assez loin des murs d'enceinte. Le mur d'enceinte, c'est celui qui donne sur l'extérieur, la liberté. Et là, il est à 25 mètres de la cellule de Brice. Une distance rédhibitoire pour une évasion. Mais cette inflation sécuritaire va s'avérer vaine. Pour la première fois, Patrick Brice décide de faire exploser toutes les portes qui le séparent de la liberté. J'avais les moyens d'avoir explosifs, mais je n'en avais jamais vraiment utilisé. Et on ne s'improvise pas artificier. C'est alors de la façon la plus inattendue que Patrick Brice va prendre des cours accélérés. C'est en lisant la revue Science et Vie, qui était gracieusement mise à disposition par Bibliothèque de la prison, que j'ai appris de m'animer à des explosifs. Le numéro de février 1989 traite effectivement du sujet. Mais comment se débrouiller pour introduire une bombe derrière les barreaux ? Pour faire entrer l'explosif, il y avait deux solutions. La plus traditionnelle, le parloir. Traditionnelle, mais périlleuse. Pourtant, Laurence est toujours prête à tenter le tout pour le tout. C'était quasiment impossible. J'étais extrêmement fouillé. Laurence était fouillé à l'entrée. Il y avait des risques pour elle. Il y avait les détonateurs à faire rentrer. Il y avait beaucoup de choses. Il m'aurait fallu plusieurs parloirs. Il aurait fallu le stocker trop longtemps en cellule. Il risquait d'être découvert. Exit le parloir. Dès lors, quelle solution lui reste-t-il ? Patrick Brice va mettre en place un plan aux antipodes du traditionnel. Pour faire entrer l'explosif, l'idée c'était de faire balancer le matériel par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Et qui tombe dans le terrain de sport. 7 mètres séparent le mur d'enceinte du terrain de sport. Une distance suffisante pour qu'un homme athlétique puisse lancer la tirail. Seulement voilà, Patrick Brice n'a pas accès à ce terrain de sport car il est à l'isolement. Mais une autre solution se dessine. J'avais de la chance parce que ma cellule tombait directement sur le terrain de foot intérieur de la prison, sur le terrain de sport. Une chance toute relative, comment récupérer des explosifs à travers les barreaux d'une cellule ? Patrick Brice a bien le début d'une idée. Il y a toujours des détritus, des détenus lancés par les fenêtres, il y a assez plein de rats. Et comme c'était un revêtement relativement roulant, donc c'était du macadam, du ciment, j'ai pensé faire une maquette de rats. Fabriquer un petit engin mécanique que le détenu descendrait grâce à des fils et ainsi récupérer le paquet d'explosifs, dire que l'idée est farfelue est un euphémisme. J'ai fait une petite charrette avec un moteur de radio cassette à piles, avec des roues, avec des bouchons de bouteilles d'eau minérale. Et je le guidais, j'ai fait rentrer du fil de pêche, donc au parloir, et je guidais mon rat avec des fils de pêche. Je tirais à droite pour la droite et à gauche pour le faire aller à gauche. Et avec le fil de pêche, on a mis des hameçons, on est du rat. Tous ces ustensiles sont dissimulés dans le poste de radio. Une cachette plutôt sûre, mais un surveillant zélé pourrait découvrir le poteau rose. Maman était toujours soupçonneux. Il avait senti qu'il y a quelque chose à se préparer. Et donc il y a eu une fouille de cellules. Le surveillant saisit le poste et commence à l'examiner sous le regard anxieux de Patrick Brice. Son plan est sur le point d'être découvert. Ah bon, on est détaché, on ne peut plus rien faire. Donc de toute façon, ça passe ou ça casse. Les quelques minutes semblent des heures. Brice ne doit absolument rien laisser transparaître. Mon poids était sur son bureau, il l'a démonté devant moi. Il y a un petit peu de matériel dedans et il ne s'en est pas perçu. On dépend toujours d'un aléa quelconque. Il y a toujours des moments où on ne maîtrise plus quelque chose. Par chance, ça a passé. Plusieurs jours durant, le fuyard s'entraîne à diriger le sommaire petit engin mécanique censé récupérer le matériel. La nuit précédant l'évasion, le complice extérieur entre en action. On m'a lancé le matériel dans un filet, vous savez, les filets à provision, la maille. J'ai envoyé mon rat sur le filet. Au deuxième essai, je crois, il a attrapé les mailles, le filet. Et après, j'ai tout retiré. L'unique témoin de ce tour de passe-passe est le détenu avec qui Brice va s'évader. Mais Pierre-Noël Pantalacci est décédé quelques mois plus tard lors d'un braquage. Alors, l'administration pénitentiaire affirmera toujours que le matériel est rentré par les parloirs. Quoi qu'il en soit, nous sommes à quelques heures de l'évasion et le détenu a pu récupérer les explosifs et une arme sans encombre. Dès l'instant qu'on est sur une opération ou des actes comme ça, on pense qu'à mener à terme le truc. Donc, l'état d'esprit, c'est les oreilles qui écoutent pour savoir si le surveillant arrive pour s'arrondre. Mais nous, on est complètement déconnecté. Le temps est compté. Georgie, à l'extérieur, Laurence attend les deux candidats à l'évasion. Son homme et un autre détenu, Pierre-Noël Pantalacci, qui préparent leur fuite. On avait de la peintrite à l'époque. C'est un explosif comme un militaire, très puissant. Sorti en promenade, comme tous les dimanches matins. L'évasion doit se jouer en trois temps. Premier objectif, faire sauter la porte qui mène au Mirador. La cour de promenade est encaissée au milieu des ailes de la détention. Donc, les vides des cellules ont volé en éclats. La vide du Mirador a volé en éclats. La porte s'ouvre. Deuxième étape, rejoindre le toit des cuisines en passant par le Mirador. On a fait sauter la porte de ce Mirador. On s'est retrouvé sur le toit des cuisines. Et du toit des cuisines, on a sauté dans le mur d'enceinte. Il faut aller très vite, car les surveillants ont pour ordre de tirer sur les fuyards. Je suis passé en premier. Je me suis pendu. J'ai fait attention parce que c'est assez haut. En pire, Noël n'a pas fait attention. Il a sauté. Il s'est cassé une jambe à ce moment-là. Si Brice attend son complice, il met gravement en péril son évasion. Et il n'a pas le temps d'hésiter. Je l'ai pris sur mon dos jusqu'à la porte d'entrée, enfin pour une autre sortie de la prison. La porte principale, quoi. Et là, on est tombé nez à nez avec les surveillants. Brice les menace alors avec une grenade. Pendant que moi, je tenais en respect les surveillants qui arrivaient. Mon père Noël est descendu de mon dos. Il a été à cloche-pied jusqu'à la serrure de la porte principale. Il a mis une charge explosive dessus. Il l'a fait sauter. Le blindage de la dernière porte est des plus résistants. Il n'y a aucune assurance que l'explosion y ait ouvert une brèche. Par contre, la porte, ce n'est pas ouverte. C'est juste entrebaillé de ça. Le dernier obstacle est plus solide que prévu. Donc jusqu'au dernier moment, moi, j'avais bien vu la serrure voler, mais je n'étais pas sûr que la porte était ouverte. Et on l'a poussé avec le doigt et c'est ouvert. À quelques mètres de la prison, Laurent s'attend les deux évadés dans une voiture. L'itinéraire de fuite est parfaitement organisé. En quelques heures, le trio rejoint un petit havre de liberté. Ah là, ben là, après, c'est fini. On n'est plus concentré sur l'action. Donc là, on est les rois du monde. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. À l'époque, j'étais jeune. Vous sortez, il y a le soleil, il y a votre femme qui vous attend. La vie est devant nous. Antonio Ferrara est réputé comme très dangereux. Antonio Ferrara, malfaiteur et sédiviste de l'évasion et auteur de nombreux braquages. Spécialiste de l'attaque de fourgons blindés et as de l'explosif, Antonio Ferrara est un précurseur. C'est le premier voyou de banlieue à être adoubé par le milieu du grand banditisme. Et surtout, c'est lui qui va inaugurer en 2003 une toute nouvelle façon de s'évader. C'est une évasion menée de manière quasi militaire. Dix hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Frennes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara. L'attaque de la maison d'arrêt de Frennes, c'est un peu l'attaque des Indiens contre la forteresse. Vous considérez ça comme une opération de guerre. La technique et la tactique qui ont été pratiquées par les assaillants étaient celles de guerriers. C'est comme le commandoir métaille qui se sentait le cru, qui rafale. C'est les bandits qui attaquent la prison pour faire sortir un de leurs ennemis. Pour l'administration pénitentiaire, il y aura désormais un avant et un après 12 mars 2003, le jour de l'évasion d'Antonio Ferrara. Mais Emmanuel Ferrara, c'est simple entre guillemets. On est quand même dans l'attaque commando, pas dans la finesse quoi. En effet, le plan tient en quelques mots, faire sauter toutes les portes qui séparent le détenu de la liberté. On peut toujours tout imaginer, mais il faut la concrétiser cette opération. Et là, il n'y a pas beaucoup de voyous qui sont capables de mettre en place cette opération de guerre pour délivrer un des leurs. Dans le scénario de l'évasion, la distribution des rôles s'impose rapidement. Les spécialistes des explosifs, comme le Corse Dominique Battini, s'occupent d'abattre les portes qui mènent jusqu'à Ferrara. L'italien, quant à lui, doit éventrer sa cellule avec une bombe faite maison pour rejoindre le commando. Mais comment ce prisonnier ultra-surveillé, confiné à l'isolement, pourrait-il se procurer les outils nécessaires ? Donc il lui faut quand même du plastique, il lui faut... Là, forcément, il faut des complicités. Un pan de plastique, il n'a pas été apporté par un pigeon voyageur et largué dans la cour. En Ferrara, il est à l'isolement. Seul. Ses seuls contacts, ses avocats, les matons. Donc forcément, il a demandé à ses complices à l'extérieur de tamponner un maton que lui, il avait senti malléable, on va dire, pour basculer dans la force obscure et aider Nino à s'échapper. Ce surveillant tamponné, c'est-à-dire approché à l'extérieur par la bande de Ferrara, c'est aussi une crozise. Son rôle, introduire des explosifs et des détonateurs dans la cellule d'Antonio et lui procurer un téléphone. Pourquoi le téléphone ? Eh bien, pour se mettre vraiment à niveau horaire avec les voyous et pour donner le top. Vous êtes où ? Comment ça se passe ? Top départ, fait péter. Mais ce top départ ne peut être donné qu'à une seule condition. Ferrara ne doit pas être dans sa cellule habituelle. Car ce qui rend cette opération possible, c'est une faille bien spécifique de la prison de Fresnes. L'emplacement du quartier disciplinaire. C'était malin. Parce que le quartier disciplinaire était positionné, si vous voulez, au sein de l'établissement, à proximité d'un mur d'enceinte. Plus la cellule est proche du mur d'enceinte, qui donne sur l'extérieur, moins il y a d'obstacles à franchir. Donc, de portes à faire sauter. L'objectif, rejoindre alors le quartier disciplinaire. Il fallait quand même que Ferrara soit dans la bonne cellule, puisque tout repose sur l'endroit où il va se trouver le jour J. Le stratagème a été le suivant, c'est qu'il s'est agi pour lui de créer une embrouille à un moment donné pour qu'on le sanctionne. Sachant que cette sanction allait être son transfert dans l'un des lieux les plus proches du mur d'enceinte de la maison d'arrêt. L'embrouille prévue, la voici. Après la visite d'un de ses avocats au parloir, le détenu doit être minutieusement fouillé. Normalement, une routine. Mais la veille de l'évasion, Ferrara s'oppose à cette procédure. C'est hyper totiste. Il refuse une fou, je crois, au parloir avocat pour aller au mitard. Mais voilà, imagine que ce jour-là, je ne sais pas, moi, le chef de la détention dise, bon, allez, Antonio, ça va, tu vas retourner dans ta cellule. L'évasion, elle est morte. Mais le stratagème fonctionne. Direction le quartier disciplinaire et plus particulièrement la cellule numéro 9, la plus proche du mur d'enceinte. Ce transfert qui devait être une sanction va être une aubaine. 12 mars, 4h15 du matin, pleine nuit. Des voitures arrivent devant la porte. Ils se garent en vrac sur la chaussée. Le surveillant posté dans le mirador numéro 3 est interpellé par ce bruit. Donc après, moi, je suis sorti. Là, j'ai bien vu des personnes qui étaient cagoulées. Donc, qui n'étaient pas normales. J'en ai vu 3. Donc, il y en a 2 qui sont partis. Il y en a un qui s'est arrêté, qui m'a regardé, qui m'a tiré dessus directement. Pour tirer sur l'émirador, il tire avec des calachnikovs. La calachnikov, c'est un fusil d'assaut. C'est une arme qui était utilisée et qui est toujours utilisée pour attaquer des fourgons blindés. Pendant ce temps-là, d'autres membres du groupe s'attaquent à la porte de la prison. Non pas la porte principale, mais une porte de service à l'arrière du bâtiment. Les mecs qui sont dans la rue, les voyous, au lance-roquette, ils visent la porte. La porte explose. Ça fait un trou de 60 sur 90 qui leur permet de pénétrer au sein de la première enceinte de sécurité. Durant ces quelques minutes éclaires, une partie du commando pénètre dans le chemin de ronde pour plastiquer la seconde porte. Pendant ce temps, les autres continuent de tirer sur les miradors 3 et 4. Les policiers, quand ils ont fait leur enquête, ont constaté 80 impacts de balles sur les miradors. C'est énorme. C'est du mitraillage. Au début, c'est un peu de panique, de la peur. En un quart de seconde, on se... On est pétrifié. Et après, donner l'alerte et puis prendre son arme. Moi, j'ai tiré sur une personne qui me tirait dessus. Non, on ne pense pas là-bas. On pense à faire son... Moi, je pensais à faire mon métier. Ça va, qui ne rentre pas à l'intérieur. Mais à l'intérieur, l'équipe continue à progresser. Pendant que certains tirent sur les miradors, un autre groupe va sur la deuxième porte en fer et pose un pan de plastique. Deuxième explosion pour ouvrir la porte qui donne accès à la cour intérieure. Mais le plan ne se déroule pas exactement comme prévu et Dominique Battini est grièvement blessé lors de la seconde explosion. Antonio Ferrara, il a des vrais potes, des vrais amis qui sont prêts, encore une fois, à mourir pour lui. La preuve, c'est qu'il y en a quand même un qui va laisser un oeil en faisant sauter la porte de la maison d'arrêt de Freyne à l'explosif. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter un commando si déterminé. Maintenant qu'ils sont dans la cour intérieure de Freyne, ils doivent récupérer Antonio Ferrara. Parallèlement à ça, Ferrara avait en sa possession des explosifs et un téléphone. Comme ça, lui, quand la première porte a explosé et la deuxième, il a fait péter les barreaux de sa cellule. Donc ce qui fait qu'il était au rez-de-chaussée, il a explosé le mur, il a pu sortir de sa cellule. Et après, rejoindre ses complices qui continuaient à midrailler les Miradors et s'enfuir à bord de véhicules volus. Ils repartent avec les gyrophares pour simuler le convoi de police. Bon, ça c'est un peu le grand classique de l'attaque commando en France. Il va falloir semer les policiers. Mais là aussi, la bande de Ferrara a tout prévu. C'est une opération qui est super bien menée. Il y a une préparation énorme autour de ça. Les individus, quand ils arrivent à l'extérieur, avant de faire exploser la porte extérieure ou lance-roquette, à quelques centaines de mètres de là, dans le quartier, ils incendient des voitures. Le but, c'est de déplacer les forces de police et les pompiers sur ces incendies de voitures. Pendant que les policiers sont là, ils ne sont pas à l'heure. En quelques minutes, la prison de Fresnes s'est transformée en forteresse attaquée. Le commando laisse derrière lui un véritable chandruine. Ça a été ça, surtout, le choc de cette évasion. C'est qu'un commando osse s'attaquer à une prison. La police a arrêté hier soir à Paris l'un des détenus les plus recherchés de France qui s'était évadé de la prison de Fresnes en mars dernier. Il s'agit d'Antonio Ferrara. Rattrapé après quelques mois de cavale festive, Ferrara est aujourd'hui le prisonnier le mieux gardé du pays. Ferrara, jusqu'à son dernier souffle, essaiera de s'échapper. C'est obligatoire. Il se voulait braqueur aux mains propres, mais Pascal Payet a fini par faire couler le sang. Celui d'un convoyeur de fonds. Le prix à payer, 30 années de prison. Payet, il sait qu'il a beaucoup d'années de prison devant lui et que la seule façon de retrouver un jour la liberté sans être un vieillard, c'est de s'évader à nouveau. Et c'est bien ce qu'il compte faire. Un haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire lui avait promis un traitement bien meilleur s'il prenait l'engagement de ne pas chercher à s'évader. À l'époque, il avait dit, vous savez, monsieur, je ne peux pas prendre cet engagement parce que quand je donne ma parole, je la tiens. Facile à dire. Non seulement le prisonnier est placé en quartier d'isolement, mais en plus, il ne reste jamais plus de trois mois dans la même prison sans jamais savoir quelle sera sa prochaine destination. Les conditions de détention de Pascal Payet étaient telles que j'ai parfaitement compris qu'il ait saisi l'opportunité de s'évader. À l'évasion, ça devient même, je dirais, une question de survie mentale. Si on ne pense pas s'évader, on se suicide. En 2007, Payet est incarcéré à Grasse. Le 14 juillet à Cannes, la compagnie Azure Helicopter attend des clients qui ont réservé un appareil de cinq places. Ils avaient demandé une rotation, un baptême, Gorge du Verdon, c'est le plus long que l'on propose en vol touristique. Donc ils avaient l'assurance qu'il y avait au moins une heure de vol dans l'hélico. Quand les quatre hommes arrivent sur le parking, ils se comportent normalement. Mais juste avant d'entrer dans les bureaux, ils revêtent leurs cagoules. Là, ils rentrent cagouler avec un gros sac de sport. Ils sortent des kalachnikovs, des pistolets. Ils saisissent les trois personnes, ils les baillonnent et les attachent à leur siège. Pendant ce temps-là, un des quatre hommes prend le pilote en otage. Toi, t'es pilote, tu viens avec nous, on te fera pas de mal, fais ce qu'on te dit et tout se passera bien. Donc quand on est accompagné d'une personne armée qui vous invite à l'accompagner l'hélicoptère, ils n'avaient pas tellement le choix. Après avoir neutralisé les salariés de la compagnie dans les bureaux, le reste du groupe rejoint l'hélicoptère. Il est 18h20 lorsque l'appareil décolle. Les gens qui étaient à bord avaient une parfaite connaissance du tableau de bord et de l'équipement de l'hélicoptère qui permet au pilote de communiquer avec l'extérieur, ça c'est évident. Il lui a montré textuellement dans la machine, il a dit ça tu n'allumes pas, ça tu n'allumes pas, ça tu ne touches pas, ces boutons-là tu n'y touches pas. Direction le nord et plus précisément la prison de Grasse. Pendant ces trois minutes de trajet, le pilote a ordre de voler à très basse altitude. Le but c'était uniquement de ne pas être vu par les contrôleurs. C'est-à-dire que là en volant bas, un, la tour de Cannes n'a pas vu décoller, il n'a même pas vu partir en l'air. Et deux, Nice qui contrôle ici les zones ne pouvait pas le voir, s'il reste très bas il ne le voit pas au radar. Les cours de promenade de la prison sont évidemment couvertes par des filets anti-hélico. Mais les complices contournent cet obstacle et atterrissent sur le toit d'un local technique. Quand ils sont arrivés sur la prison, ils ont posé l'hélicoptère exactement de façon à ce qu'il n'y ait pas d'angle de tir entre la sortie du toit et l'hélicoptère. De cette façon, l'appareil couvre le commando qui est ainsi à l'abri d'une fusillade. Ça c'était très intelligemment fait aussi. Voilà, je crois que c'est vraiment l'organisation exemplaire de cette opération. Ils sont extrêmement culottés, ils vont se poser quelqu'un sur le toit de la prison, qui avec une disqueuse va ouvrir une porte. A l'aide de la scie circulaire ultra puissante, les complices découpent la porte du quartier d'isolement et forcent plusieurs autres portes jusqu'à la cellule de Payet. Aucun des intervenants n'a rencontré l'ombre d'un fonctionnaire de l'administration committancière à cette occasion. Il n'y avait effectivement aucun surveillant dans le bâtiment ou à tout le moins dans l'étage où se trouvait Pascal Payet. C'est une évasion qui est assez bien préparée, bien choisie au niveau de la date. En 14 juillet on ne peut pas mieux faire. C'est comme s'évadait le jour de l'an, le jour de Noël. En un éclair, les malfaiteurs sont parvenus à extraire Pascal Payet. Le bilote, il reste posé, moteur allumé, prêt à repartir. Quand Payet revient avec ses complices, il remonte dans l'hélicoptère et Payet est pieds nus. Pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de sang, il a dû se couper en remontant. Pascal Payet est parti je crois en chaussette, c'est vous dire à quel point il a été surpris de voir arriver ceux qui sont venus le chercher. Car paraît-il, ses complices dévoués lui avaient réservé cette surprise en ce jour du 14 juillet. Il ne l'a pas organisé. Dans l'organisation à proprement dit, il n'a pris absolument aucune part. 8 minutes plus tard, premier arrêt dans un champ de la vallée de Siane. L'hélicoptère se déleste de deux passagers, dont Pascal Payet. Trois malfaiteurs sont encore avec le pilote. L'hélicoptère redécolle, repart légèrement vers le nord, toujours très basse altitude. Après une demi-heure de trajet, les hommes indiquent au pilote leur terminus. Et là, ils posent sur l'hélicitation de l'hôpital de Brignol. C'est là où il y a quand même un côté génial. C'est d'aller à un endroit complètement public avec un hélicoptère qui normalement n'est même pas habilité à poser là. Et en fait, ça n'a étonné personne d'avoir un hélicoptère qui se pose sur l'hôpital de Brignol. Le reste du commando descend avec le pilote. Avant de détaler, il l'attache avec une menotte à la grille d'un cimetière tout proche. Le pilote, la seule chose dont il a eu peur, c'est qu'il a vu un des complices prendre un extincteur qu'on a dans la cabine. Il a pensé que le type allait lui mettre un coup d'extincteur. Et en fait, c'était pour asperger les sièges où il y avait eu du sang. Ça a enlevé l'ADL. Pascal Payet vient de bénéficier d'un renvoi d'ascenseur. 4 ans auparavant, il était venu chercher 3 autres de ses amis prisonniers à l'huile. Les évasions de Pascal Payet sont intéressantes dans le sens où ça met vraiment en relief ce qu'est, ce que peut être et jusqu'où peut aller l'amitié entre voyous. On a fait vraiment une équipe extrêmement soudée de gens qui se considèrent quasiment comme des frères. C'est l'amitié de voyous poussée à son comble. C'est sûrement dans cet état d'esprit que le pilote a reçu des excuses de ses ravisseurs. D'ailleurs, il n'a pas porté plainte. C'est vraiment le timing était parfait et puis jamais aucune violence, jamais aucun coup, uniquement une intimidation extrêmement professionnelle. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter de se dire que ça paraissait presque trop facile. Dans la catégorie évasion, Pascal Payet aura remporté la palme des inaugurations. En 2001, il avait été le premier à s'évader de la prison de Luyne et en 2007, le premier à s'évader de la prison de Grasse. L'exploit de Christophe Kider et de son complice Omar Topeladj s'est révadé d'une centrale. Les centrales qui sont pour ce qu'on appelle les détenus particulièrement surveillés, les gens fichés au grand banditisme ou alors des gens qui ont des peines extrêmement lourdes à faire, c'est-à-dire entre 10 et perpétuité. Donc ce sont des maisons qui sont extrêmement sécurisées. Grilles et sas de sécurité tous les 50 mètres, caméras omniprésentes, plafond bas. Un univers totalement déshumanisé où l'évasion paraît impossible. On estime que les gens qu'on met dans ces établissements sont susceptibles à un moment ou à un autre d'essayer de s'évader et donc on double les murs, on double les précautions. Moulin-Hizer, dans l'Allier, est une des 13 prisons du genre qui existent en France. C'est là que le braqueur Christophe Kider puise sa peine de 30 ans pour meurtre et vol à main armée. À un moment donné, vous êtes tellement, l'enfermement il devient de pire en pire, les failles sont tellement étroites que les moyens qui vont être mis en oeuvre seront de plus en plus spectaculaires. Et l'administration pénitentiaire sait que Christophe Kider ne lésine pas sur les moyens. En 2001, son frère Cyril était allé jusqu'à détourner un hélicoptère au-dessus de la prison de Fresnes pour le faire sortir. Claude Darcourt qui était directeur de l'administration pénitentiaire a parlé de guerre quoi pratiquement, que c'était des faits de guerre. Mais à une guerre sociale, on a une réponse de guerrier. Cette réponse de guerrier, c'est introduire des armes et des explosifs au cœur de la centrale grâce à l'entremise de complices extérieurs, ce qui est normalement impossible dans cet endroit où chaque faits et gestes sont contrôlés. La flingue c'est métallique, vous êtes fouillé, si vous sonnez, vous rentrez pas, vous passez. Je vous dis une épingle à cheveux, j'exagère pas, j'ai été affleurie encore hier, une épingle elle ne passe pas, vous sonnez. Une enquête doit faire la lumière sur les zones d'ombre de cette évasion. Ce qui est sûr, c'est que le 15 février 2009, les deux évadés reçoivent la visite de deux jeunes femmes. L'une est la campagne de Christophe Kider, l'identité de la seconde est plus floue, mais pas son rôle. Une des jeunes femmes qui leur rendait visite à cause d'une intervention chirurgicale avait des tiges de métal dans le corps. Donc à partir de là, l'hypothèse, c'est qu'elle est un peu endormie la surveillance des gardiens qui sont à l'entrée, qui sont au portique. Évidemment, quand elle passait le portique, ça sonnait puisqu'elle avait du métal sur elle. Ce dimanche, les deux jeunes complices passent les contrôles sans encombre avec armes et explosifs et rejoignent ensuite les deux détenus au parloir. Il faut du courage, il faut de l'audace, parce qu'il faut voir ce que c'est quand même. Quand on arrive en centrale en plus pour visiter des détenus, on est vraiment normalement fouillé de fond en comble. Le fait de penser qu'on va pouvoir passer les contrôles sans être pris, c'est déjà une audace et un courage fou. Je ne sais pas comment elles ont fait ces filles. Moi, jamais j'aurais pu faire ça. Les deux femmes savent à quoi elles s'exposent en introduisant des armes et de l'explosif. Elles sont aujourd'hui à leur tour en prison. Mais si on comprend comment les armes ont pu rentrer, il n'en va pas de même pour le pain de plastique tout aussi indispensable à l'évasion. Ce qui est quand même très étrange, c'est que le plastique était dans un sac. Le plastique, boum, était dans un sac et que ce sac est passé au contrôle. C'est-à-dire qu'il est passé dans un tapis roulant comme aux aéroports et que comme par hasard, les surveillants n'ont rien vu. Alors qu'il était évident que c'était du plastique. Donc il y a aussi des choses assez étranges. Christophe Kider affirme aujourd'hui qu'il a bénéficié de complicité interne. Lui a dit tout de suite qu'il y avait une partie surveillant. Donc on ne peut pas d'un seul coup toujours tout mettre sur les familles. C'est trop simple. Les deux prisonniers se donnent le top départ et sortent leurs armes. Avec une quarantaine d'autres personnes, ils sont dans le parloir et menacent de faire sauter la porte de sortie si les surveillants ne l'ouvrent pas. Les surveillants qui étaient de l'autre côté de la porte, il y a une espèce de petite igloo en plexi. Ils leur disaient mais attendez, vous faites n'importe quoi, de toute façon vous ne sortirez jamais. Regardez, vous êtes derrière la porte, il y a toutes les familles. Vous n'allez pas faire exploser le parloir famille avec toutes les familles. Nous de toute façon cette porte on ne l'ouvrira jamais. Donc arrêtez tout de suite. Les surveillants croient d'autant moins à l'explosion que les deux détenus ne connaissent pas le maniement des explosifs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en prison, ils ont pu profiter des conseils d'experts en la matière. Ils ne connaissaient pas les explosifs, il rentrait à 24 ans Christophe en prison. Donc tout ce qu'il a appris, il l'a appris à la fac de gastérologie. C'est la prison. Faire exploser une bombe dans une pièce si confinée représente un véritable danger. Non seulement pour les autres détenus, les visiteurs, mais aussi pour eux. Pourtant devant le refus persistant des surveillants de leur ouvrir la voie, Christophe Kider et Omar Toppelage passent à l'action. Le parloir famille, c'est un endroit qui est très clos, très confiné et pas très grand. Donc de faire une explosion de cette ampleur dans cet endroit là, c'était effectivement risqué aussi pour les familles. Ils pensaient que c'était, qu'il leur faisait peur en leur disant voilà on a regardé, on a du plastique, on va faire sauter. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient faire exploser la porte. Et là, ils ont quand même fait péter la porte. Donc ils étaient extrêmement déterminés. Le parloir s'emplit de fumée. Plusieurs personnes sont intoxiquées. Les deux fuyards suivent leur route. Après ils prennent en otage un des surveillants qui était derrière la porte, qui se reçoit pratiquement la porte dessus. En fait, quand on les voit utiliser comme ça un surveillant en bouclier, en otage, c'est pour se protéger en réalité. C'est pour pas qu'on leur tire dessus, c'est tout. Et puis après oui, après ils ont des armes et ils sortent. Mais il n'y a pas eu de violence plus que ça. À partir du moment où vous avez des surveillants en otage au bout d'une arme, en règle générale, les portes s'ouvrent. Donc les portes électriques s'ouvrent jusqu'à la dernière qui est la porte d'entrée. Derrière cette porte, point de liberté. Mais une course effrénée sans but, une fuite en avant de 40 heures qui se termine en fusillade. Il y a un vrai paradoxe dans l'évasion de Kider et de Top Pedal. C'est que la phase de préparation de l'évasion est très structurée, quasi parfaite. On fait rentrer des explosifs, on fait rentrer des armes, tout ça au nez à la barbe des détecteurs de métaux, avec un scénario très élaboré. En revanche, on se rend compte qu'une fois que Kider et Top Pedal sont sortis des murs de la prison, il n'y a pas du tout de logistique pour s'occuper d'eux. Une évasion qui se solde encore et toujours par un retour à la case prison. Principal suspect dans le double meurtre de Géraldine Giraud et Katia Lherbier, Jean-Pierre Trébert attend son procès derrière les barreaux d'Ausserre depuis plus de 4 ans. On ne pouvait pas imaginer que Trébert puisse s'enfuir parce que d'habitude ceux qui s'enfuient c'est des voyous, des braqueurs, c'est pas quelqu'un qui a des liens dans le milieu. Donc on ne l'attend pas à le voir repartir dans un hélicoptère d'une cour de prison. Ça paraît toujours un peu étonnant de pouvoir sortir, de pouvoir s'évader d'une prison. Nous on est là en visiteur, on vient au parloir, on a l'impression que tout est tellement rodé, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'évader. Et il y a des gens comme Mérine qui arrivent à s'évader d'une manière absolument spectaculaire et d'autres comme Trébert qui arrivent à s'évader d'une manière peut-être plus artisanale, mais en tous les cas parfaitement imprévisible. Jean-Pierre Trébert n'a pas du tout le profil de l'évadé traditionnel, mais de cet apparent handicap, il va faire un atout. Pour quelqu'un qu'on qualifie d'homme des bois, il s'est montré tout d'un coup relativement intelligent. Il s'est complètement concentré sur cette opération pour piéger l'administration pénitentiaire sur le long terme. Première étape, gagner la confiance des surveillants pour qu'ils ne se doutent de rien. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'il était à Auxerre et qu'il a eu un comportement qui devait être assez exemplaire. C'est un détenu dont on sait qu'il est ce qu'on appelle les détenus sans histoire, c'est le détenu parfait. Une personne qui va se soumettre à cette discipline, elle aura plus la confiance en fait des personnels et de la direction de l'établissement. Trébert se voit donc confier la gestion d'un atelier de confection de carton dans l'enceinte de la maison d'arrêt, un poste stratégique. Jean-Pierre Trébert, en sa qualité de responsable de l'atelier, était plus libre que certains co-détenus. Il avait accès à des parties plus facilement. Il pouvait descendre à l'atelier, je crois, effectivement de manière moins surveillée. Un détenu sur lequel pèserait le plus léger des doutes n'aurait pas ses privilèges. On a vu justement les responsabilités qu'il avait entre la prison et les facilités qui lui étaient données pour circuler dans la prison. Forcément que la maison d'arrêt d'Auxerre pensait qu'il n'y avait aucun risque d'évasion. Et pourtant, pour Trébert, qui crie toujours son innocence, son évasion, c'est sa vengeance. Jean-Pierre Trébert était à bout de cette période d'incarcération. Quatre ans et demi, il était effectivement épuisé. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, Jean-Pierre Trébert va donc prendre tout son temps. Son emploi à l'atelier de la prison est une véritable aubaine. Dès le moment où il se fait muter à l'atelier, il a fait jouer un sens de l'observation absolument incroyable. Ce qui fait qu'il a capté toutes les failles, le moindre détail. C'est une sorte de sortie ou d'entrée bise de la prison. Donc c'est forcément une zone sensible à partir du moment où il y a des détenus qui s'approchent de ce qui est une issue de la prison. Mais impossible de sortir tout simplement par cette issue. Le détenu doit trouver une façon de quitter les murs de la prison sans se faire voir. En principe, c'est les sociétés privées qui viennent faire travailler les personnes incarcérées. Donc il y a des livraisons. Et ça veut dire que vous avez des camions qui rentrent à l'intérieur d'une prison avec du matériel. Et ensuite, le livreur qui fait ressortir le travail qu'a effectué le détenu. Donc là, il est très clair que c'est très sensible. Et Trébert le comprend. C'est pourquoi il monte son évasion à partir de l'atelier. Je vais me servir de mon travail et de mon activité quotidienne. Donc sans jamais que personne ne puisse me suspecter et me mettre dans un carton. C'est très ingénieux comme procédé. Mais comment Trébert pourrait-il s'introduire dans un carton sans que personne ne le remarque ? Pour l'administration pénitentiaire, c'est tout bonnement impossible. On a retrouvé d'ailleurs notamment des empreintes de Flavien Causson sur des éléments aux alentours du carton. Flavien Causson est un détenu qui travaille aussi dans l'atelier. Et on lui reproche d'avoir effectivement eu connaissance du fait que Jean-Pierre Trébert était dans ce carton et d'avoir peut-être empaqueté ce carton sachant que Jean-Pierre Trébert était à l'intérieur. Est-il possible de conditionner un carton sans se rendre compte qu'une personne est à l'intérieur ? Pour répondre à cette question, une reconstitution a été organisée. On s'est remis dans les conditions exactes en demandant aux policiers de tenir le carton. Je pense qu'avec un minimum de logique, Jean-Pierre Trébert n'est pas resté passif à ce moment-là. Et on a pu constater que le carton ne bougeait pas. Et que dans ces cas-là, on pouvait très bien ne pas connaître la présence de Jean-Pierre Trébert. Encore fallait-il que personne ne s'aperçoive du petit manège du fuyard. Et les 6 autres prisonniers qui travaillent à l'atelier affirment n'avoir rien vu des manœuvres du garde-chasse. Ce qui est un petit peu énervant dans cette affaire, c'est qu'on a mis en cause les différents co-détenus, ceux qui étaient dans l'atelier, notamment Flavien Cosson, en disant qu'il est chef d'atelier, il n'a pas pu ne pas voir. Les détenus ne sont pas là pour se surveiller entre eux et pour essayer de voir s'il y en a un qui manque à l'appel. Ce n'est pas leur boulot. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de complicité de l'administration pénitentiaire ? Ça paraît aussi ridicule, mais après tout, eux non plus n'ont pas pu ne pas voir. C'est leur job, parce qu'ils ont quand même laissé s'échapper certainement le détenu le plus VIP de la maison d'arrêt d'Auxerre. L'enquête sur ce point suit son cours. Toujours est-il que le 8 septembre 2009, Trébert est caché dans un carton chargé dans un camion de livraison. Il a dû avoir très très peur jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au moment où il sort du camion et il part en courant, bien sûr qu'il y a une possibilité qui est de la foire, parce qu'on n'est pas à l'abri que tout d'un coup, je ne sais pas, le film cas c'est que ça ne fonctionne pas, ou que quelqu'un secoue, ou que quelqu'un se dise mais où est Trébert ? Mais le prisonnier a pensé à tout et a fait en sorte que son absence soit remarquée le plus tard possible. Lui, il raconte ça à un de ses co-détenus, il lui dit voilà, je vais venir ce matin à l'atelier, mais après j'ai un rendez-vous chez le juge d'application des peines, donc je ne serai pas là cet après-midi. Et quand un surveillant s'inquiète, je crois, au moment de la pause du midi, du devenir de Trébert, qui n'est pas là évidemment pour manger avec les autres, le co-détenu dit bah non, mais Jean-Pierre, il est parti, il avait rendez-vous au juge d'application des peines à Auxerre, etc. Et le surveillant ne s'inquiète pas, il dit ah oui, c'est vrai. Il a largement eu le temps de sortir du carton, puis du camion sans être vu. Ce n'est qu'une fois arrivé à destination que le chauffeur du véhicule constate un trou dans un carton de son chargement. Et en fait, c'est quand au dernier appel de réintégration des cellules en fin d'après-midi, qu'on se rend compte que Trébert n'est toujours pas là. L'évasion de Trébert, ça va forcément être un événement exceptionnel. C'est un des meurtriers présumés les plus connus de France. Il est impliqué dans une affaire qui a défrayé la chronique pendant des mois et des mois. Pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un type qui sait monter des pièges, qui se retrouve pris au piège et qui retourne son savoir-faire pour se libérer lui-même. Ironie du sort, le même jour, un autre détenu, un certain Mohamed Amrani, s'évade de la même manière dans une autre prison de Lyon. Ce qui va même amener que dans les toutes premières heures, je me souviens du soir, où on apprend qu'à la fois Trébert s'est évadé et qu'à la fois Amrani s'est évadé à quelques kilomètres de là, il y a légitimement un lien qu'on essaie de faire entre les deux. Mais il s'agit juste d'une coïncidence déconcertante qui laisse un goût amer à l'administration pénitentiaire, dont les ateliers de prison semblent être les antichambres des évasions. Il y a un nombre incroyable de rebondissements dans cette évasion. J'étais jeune, je n'allais pas passer 25 ans en prison. Donc soit vous vous faites sauter le mur de l'immeuble, la façade pour sortir, soit il y a quand même peu de chances de s'en évader. J'aime pas trop les trucs de violence comme ça. C'est assez cinématographique, il y a les 7 portes de l'enfer à franchir. Dans ma tête, j'ai dit c'est impossible. On ne savait plus laquelle que c'était, si c'était à droite ou à gauche. Donc on l'a ouvert au petit bonheur la chance. Chaque mètre carré gagné vers la liberté, il y a une épreuve à passer. Avec l'envie de s'en aller, tout était facile. On est vraiment dans un film. Et oui, l'heure, non, c'est évadé. Les années 70, Laurent Fiocconi est un cahier de la French Connection, un réseau de trafic d'héroïne vers les Etats-Unis. Condamné à 25 ans de prison, il est incarcéré à Atlanta quand on lui annonce son transfert provisoire pour New York dans une prison où il croit savoir qu'une évasion est en préparation. Fiocconi compte bien y prendre part. Il y a les Italiens, des amis à nous, qui sont en train de préparer une évasion. Donc je suis déjà monté avec l'idée de me faire la main. Mais entre l'intention et l'action, se dressent les murs imprenables de cette singulière prison new-yorkaise. Voilà les attributs, on va dire, classiques d'un établissement pénitentiaire, c'est-à-dire force grillage, barreau et autres caméras de surveillance. Mais en plus, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de cours de promenade, cette prison. La faiblesse provient souvent de la promenade dans les prisons. Donc c'est le moment où vous êtes à l'air libre. Bon, il y a les hélicoptères, on peut sauter le mur, on peut intervenir, venir vous chercher, etc. Là, que l'héli, puisque c'est un immeuble clos, il y a quand même peu de chances de s'en évader. Mais Fiocconi et ses complices ont une idée étonnante pour s'évader et chacun a son rôle à jouer. Trois Cubains, deux Italiens et deux Français. Pour la logistique, c'était le Cubain, parce que le Cubain, c'est un homme qui était énormément riche. Il avait son pilote, il avait l'avion et tout. Pour les collections à New York, c'était les Italiens, et moi pour les clés. Fiocconi sait que le couloir au rez-de-chaussée de la prison mène à un garage souvent sur l'extérieur. Pour s'évader, il ne leur manque que les clés qui ouvrent les portes les séparant de ce garage. Mission impossible, pas pour Fiocconi. C'est son passage par la maison de correction de Belle-Île-en-Mer, où l'administration pénitentiaire aura la jugeote de lui faire faire un CAP de ferronnerie d'art. J'ai passé mon CAP de serrurier, c'est pour ça ? Voici comment un CAP et un coup de pouce du destin lui ont permis de s'évader. De ce temps-là, tout le personnel pour la comptabilité, les entrées, les sorties, c'était les détenus qui le faisaient. Alors il va y avoir un poste de nettoyeur dans le couloir, il y a une espèce de brosse comme ça électrique, qui lui permet donc d'atteindre cette première porte. Je me trouvais souvent tout seul dans ce couloir, et j'ai commencé à prendre l'empreinte avec de l'ami de pain. Je l'ai machiné comme la pâte à molder et j'ai pris l'empreinte de la serrure. Une fois l'empreinte de la serrure en sa possession, reste à se procurer les outils pour pouvoir fabriquer la clé. C'est là qu'interviennent ses complices italiens. Ils vont profiter des bons services d'un prêtre qui rend régulièrement visite aux prisonniers et le manipuler à son insu. Les italiens avec qui il est associé dans cette aventure, qui sont des italos new-yorkais, font appel à un complice à l'extérieur qui va voir ce curé en disant « Tenez, est-ce que vous pouvez donner ça à nos amis qui sont en prison ? » Et dans ces cartes postales, dans les choses qui lui font rentrer dans la prison, évidemment, il y a des bouts de métal qui sont dissimulés. Et il me passait les morceaux de ferraille et les clés dans des cartes postales en tissu. « Pas curé le pauvre, sans qu'il sache, ils l'ont condamné le pauvre. » Sans aucun remords, Fiocconi se lance dans la fabrication des clés. Mais il doit faire preuve d'une discrétion absolue. « Et puis, il va surtout avoir le concours de toute la cellule, puisque ce sont des cellules communes où ils sont, je ne sais pas, plus d'une dizaine de détenus. Et donc, bien évidemment, façonner des clés sur ses genoux pendant des nuits et des nuits et des nuits, c'est repérable. Donc, il faut que tout le monde soit complice de cette histoire. » « Je rentrais la clé, je la brûlais. Je rentrais la clé et tac, tac, tac. Et où ça touchait, je donnais les coups de ligne. Et avec de ma passion, je suis arrivé à faire ma clé. » Grâce à cette clé, la première porte du chemin vers la liberté vient de s'ouvrir. Mais tout n'est pas si simple. « Sauf que dans ce couloir en rez-de-chaussée, il y a sept portes, parce que le couloir est assez long, et que l'administration pénitentiaire, que ce soit en France ou ailleurs, a le mauvais réflexe de voir pour la sécurité, était de mettre des portes tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, histoire de segmenter comme ça les espaces, et ralentir la course d'un éventuel fuyard. Et donc, là, il se trouve que dans ce couloir-là, il y en a sept. » « Pendant ma tête, j'ai dit, c'est impossible. Donc, on avait abandonné un peu. » Mais ses complices ne s'avouent pas vaincus et vont soudoyer un gardien. « Les Italiens vont toucher, comme on dit, un gardien de la prison qui leur rendait de menu-service, qui leur rentrait un peu de produits supéfiants. » « Il a dit, oui, moi, je suis d'accord, il me faut 50 000. » « Putain, 50 000, je fais pas chier. » « Et grâce à ce gardien-là, ils vont obtenir les empreintes des clés à reproduire, ce qui va éviter à Laurent Fiocconi d'avoir à franchir 5, 6, 7 portes pour pouvoir faire l'empreinte à chaque fois de la clé. » Tout cela a pris du temps, il faut désormais faire vite. « Il y a un compte à rebours, il va devoir se battre contre une horloge qui court, contre le temps qui court, puisqu'il est là provisoirement détenu à New York, qu'ils l'ont amené à New York pour être entendu par ce juge. » « J'ai pris mon temps, mon avocat est en vacances, mon avocat est malade. » « Donc, pour gagner du temps, pendant 2-3 mois, le temps de préparer l'évasion. » « Jusqu'au moment où on lui dit, la semaine prochaine, terminé, monsieur Fiocconi, retour à Atlanta. » « Et donc là, évidemment, tout va devoir se précipiter. » Dans 72 heures, Fiocconi devra repartir à Atlanta, alors qu'il lui reste encore une dernière clé à fabriquer. « Mais la dernière, je l'ai faite, mais ça ne marchait pas. » « Quand tu étais tout trop neuve, et la serrure neuve aussi, c'était triste, mais je n'y arrivais pas. » « Et donc, il va falloir trouver une autre solution. » « Cette solution, elle va venir de jeunes Italiens qui travaillent dans ce garage, où ils font du nettoyage et autres tâches. » « Et donc, eux suggèrent qu'ils peuvent peut-être piquer les clés du gardien qui les surveille, parce qu'ils ont l'habitude de le chahuter. » « Un vieux maton, comme on dit. » « Et donc, ils lui piquent régulièrement le trousseau, qu'ils jettent, etc. » « Enfin, ils jouent un peu comme ça avec lui. » « Donc là, ils font ça. » « Sauf que pendant qu'ils cavalent pour récupérer ses clés, il y en a un qui ouvre la serrure et qui lui rendent. » « Ça, ça se passe un vendredi. » « Et les fuyards, en tout cas les évadés, ne vont partir que le dimanche. » « Nous, on avait choisi le dimanche, parce qu'il y avait les visites, donc les caméras, ils n'avaient pas le temps de regarder trop les caméras, parce qu'ils étaient deux, à regarder les caméras et à faire entrer les gens à la visite et tout ça. Donc le jour propice, c'était le dimanche. » « Il faut que pendant ces 48 heures, personne ne constate que cette porte est restée ouverte. » « Le samedi est annoncé un quart qui doit transférer des prisonniers, amener des prisonniers d'une autre prison dans celle-ci. » « Dix nouveaux prisonniers sont attendus. Des prisonniers qui vont emprunter ce fameux couloir pour rejoindre leurs cellules. » « Et malheureusement, pour les futurs évadés, les dix prisonniers vont devoir emprunter ce couloir et forcément, le gardien qui va les conduire va s'apercevoir immédiatement que cette porte est restée ouverte. » « Si le gardien referme la porte, c'est la fin. » Il n'a pas le moyen de s'évader et Fiocconi n'a plus qu'à repartir pour Atlanta. « De l'euphorie de sortir. » « Je suis descendu par terre et j'en pouvais plus. » « C'est pas possible. » « Et on attendait. » « C'était foutu pour moi. » Mais finalement... » « Et là encore, signe du destin. » « Et bien ce quart, il n'y avait qu'un prisonnier dedans à transférer. » « Et donc le gars, par économie d'effort, plutôt que de rentrer dans le garage, il va dire « Il n'y a qu'un type. » « Je m'arrête dans la rue devant la porte principale. » « Le type, il va descendre lui-même, il va être récupéré par deux gardiens et il va rentrer par la petite porte à pied. » « Et on s'économisera toute la manœuvre du garage des sept portes extra. » « Avec la tension ou je n'en sais rien, il va buter. » « Moi, j'ouvrais la porte facilement. » « Quand je voulais, même pour rigoler, clac, clac, hop, je la refermais. » « Juste pour m'amuser. » « Et le jour j'y, je suis resté au moins sans mentir au moins une demi-heure pour l'ouvrir. » « J'ai transpiré. » « Après trois minutes, il y a un gardien qui passe et ils sont obligés de se cacher à six ou sept dans un renfoncement du couloir, ne pas faire de bruit. » « J'ai ouvert la première porte. Après, j'ai laissé passer tout le monde parce que je voulais la refermer. » « Et j'étais ouvrir la deuxième, la fait et tout ça. » « Et quand on est arrivé dans le garage, on ne se rappelait plus. » « Parce que dans le garage, il y avait une batterie pour ouvrir la porte et une batterie d'alarme. » « Ils ne sont plus séparés de la liberté que par une porte de parking, de garage plus exactement. » « Et même là encore, trou de mémoire collectif, ils sont quand même six ou sept à s'évader. » « Et il n'y en a plus un qui se souvient sur lequel des deux boutons ils doivent appuyer pour lever cette porte. » « Il y en a un qui lève la porte et l'autre qui déclenche l'alarme. » « On ne savait plus laquelle que c'était. Si c'était à droite ou à gauche. » C'est qui tout double. D'un côté la liberté, de l'autre la prison à perpétuité. « Donc on l'a ouvert au petit bonheur la chance. » Ce sera le bouton de gauche. Et la porte s'ouvre. « On se dit ça y est, c'est gagné. Et non, ultime épreuve à passer. En face, il y a un commissariat. » « Donc il va falloir en plus éviter les deux gardes armées qui sont en permanence en faction sur le trottoir. » Ces policiers ont pour ordre de tirer sur les fuyards éventuels. « Première chose, on a regardé s'il y avait des policiers devant le commissariat, il n'y avait personne. » Un véhicule placé par leurs complices de l'extérieur attend l'équipe d'évadés non loin de la prison. « On est rentré dans la voiture. On a pris les clés sous le tapis. On a mis la voiture en marche. Elle est partie de suite. Au premier feu, il est passé au vert. Deuxième feu, il est passé au vert. Vert, vert. On a eu du vert de partout. » « L'innovation, je crois qu'il faut avoir beaucoup de chance. » « Laurent Fiocconi, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. On vient de voir votre évasion. Ce qui s'est passé juste derrière, c'est que vous êtes parti en Colombie. » « Vous avez vécu comment concrètement, au quotidien ? » « On fait tout. Des homos, du trafic, n'importe quoi. Tout ce qu'on trouve, voilà. » « Vous avez été arrêté là-bas ? » « Parce que quand je me suis évadé des États-Unis, à la sortie, j'ai acheté un passeport. J'ai changé la photo. Je suis arrivé tranquillement en Colombie en pensant que j'avais des bons papiers et tout ça. Au bout d'autres mois, j'ai été arrêté parce que la personne qui m'avait vendu le passeport avait fait une escroquerie entre Bogotá et les États-Unis. » « Vous avez été arrêté. Vous avez été en prison une première fois. Vous avez réussi à vous évader. Et puis vous avez été à nouveau en prison une deuxième fois à Bogotá. » « Voilà. » « Et c'est là où pour vous, l'évasion a été sans doute la plus difficile. Pour quelles raisons ? » « Parce que c'était surtout physique. Il fallait monter sur un toit. Après, il fallait passer les deux murs. » « Même les pompiers qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas vu. Mais comme on était tellement entraînés, on s'entraînait tous les jours. Donc ça a été la plus difficile. » « Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré Pablo Escobar ? » « Oui. » « Dans quelles conditions vous vous êtes retrouvé avec lui ? » « Je le voyais souvent sur les pistes, sur des trucs comme ça, dans les laboratoires. Et même dans son bureau, il m'avait fait appeler. » « C'est impressionnant ? » « Non. Non, c'est pas impressionnant. J'ai trouvé que c'était un vrai mec. Il a toujours été correct avec moi. » « Alors on le voit, vous avez eu une vie assez incroyable que vous racontez dans un livre qui s'appelle « Le Colombian » aux éditions du Toucan. » « Dans lequel il y a tout un tas d'anecdotes sur cette histoire fantastique que vous avez vécue. » « Comme toute ma vie, toutes mes évasions, tout ce que j'ai fait, toute ma vie a été faite de choses très fortes. » « Pendant vos évasions, vous avez eu peur parfois ? » « Au moment de la préparation. Durant les évasions, on n'y pense plus. On est dans l'action. On ne pense à rien du tout. » « Quand on s'évade, on pense à la mort ? » « Bien sûr. Bien sûr, parce que vous avez les guérites, vous avez pas mal de choses. » « Faire 25 ans quand vous avez 30 ans, c'est mieux de mourir que de faire les 25 ans. » « C'est mieux de mourir que de faire 25 ans de prison ? » « Bien sûr, je pense, oui. Et le risque, si je suis sûr de mourir, je ne vais pas sentir. Mais le risque vaut la peine. » « Aujourd'hui, vous faites quoi ? » « Je suis retraité, je suis en Corse. » « Sage ? » « Oui, je suis dans mon village, tranquille. Avec mes enfants, ma femme, mes poules. » « C'est fini la prison ? » « J'espère, oui. À moins que... Je sais pas. Mais je crois pas, non, c'est fini. » « Merci beaucoup. » Selon le FBI, personne ne s'est jamais évadé d'Alcatraz. Pourtant, il semblerait que trois détenus soient bien parvenus à réaliser l'impossible. S'échapper du pénitencier, le plus imprenable du monde. « L'Alcatraz, c'était une prison qui était censée être complètement effrayante. Elle était sur un rocher à 2,5 km de la terre, sur une île. Au milieu de la baie de San Francisco, il y a eu des courants de l'océan superfort, des requins. Et l'eau à 8 degrés, même en été. » Si un homme reste plus de 20 minutes dans une eau si froide, c'est la noyade assurée. « C'est essentiel de ça, l'obstacle à toute évasion. » Néanmoins, quatre braqueurs de haut vol, les deux frères Anglin, Alan West et surtout Franck Maurice, sont prêts à tout pour quitter l'île du diable. Nous sommes au début des années 60. Ils ont déjà plusieurs évasions à leur actif. Mais cette fois-ci, toute la détermination, le courage et la force du monde ne seront pas suffisants. « Donc la seule façon de sortir, c'était en utilisant son intelligence. » Franck Maurice, sur son carnet, sur sa fiche de la FBI, ils ont marqué qu'il y avait un QI de 133, donc très élevé, donc ils avaient tout planifié. Le génie de l'évasion va mettre au point un plan aussi ingénieux que téméraire. Première difficulté, et pas des moindres, quitter une cellule qui n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre, mais en revanche, une minuscule bouche d'aération. « Cette aération donne sur un corridor, couloir de service qui traverse sur toute la longueur ses blocs de cellules, et qui donne sur le toit. » Franck Maurice a trouvé le chemin de la sortie. Et comment faire pour élargir ce tout petit passage ? Les détenus vont devoir considérablement l'agrandir. Ils n'ont évidemment pas les outils adéquats, alors ils vont faire avec les moyens du bord. « Ils ont creusé avec des cuillères très lentement. Je veux dire, ils avaient une patience incroyable. Ils ont fait super à toi, ils ont montré une patience très très forte, une détermination. » Pour que cette entreprise de longue haleine ne soit pas découverte par les gardiens, les quatre prétendants à l'évasion vont devoir travailler en équipe. « Ce qui rend les choses difficiles dans ces prisons américaines, c'est que les cellules ne sont pas occultées. Ils agrandissent la bouche d'aération qui est sous le lavabo. On vit au-dessus de tout le monde. Alors ça fonctionne parce qu'ils ont des cellules contiguës. C'est-à-dire que pendant qu'il y en ait un qui creuse, l'autre regarde. C'est le seul moyen de réussir à faire ce truc. » Jour après jour, nuit après nuit, les prisonniers vont accumuler de nombreux gravats qui pourraient éveiller les soupçons. « Et ils vont donc dissimuler ça sur eux, sortir en promenade avec, et puis au fur et à mesure de la promenade, larguer ces gravats comme ça. » Une fois le chemin de sortie emprunté, les fuyards auront besoin de temps pour gagner le toit de la prison, puis le rivage d'Alcatraz. Mais les rondes de nuit s'assurent que les détenus sont bien dans leurs cellules. Il leur faut trouver un nouveau subterfuge. « Ils ont confectionné des fausses têtes pour faire croire qu'ils sont toujours dans leur lit, ces garçons. » Les prisonniers sculptent les crânes avec du papier mâché et du savon. Et chez le barbier, ils récupèrent les cheveux coupés pour donner la touche finale à leur mannequin. « C'est parce qu'artistique qu'ils ont fabriqué ces fausses têtes pour qu'on ne remarque pas leur absence dans la nuit. » « Ils ont tout planifié en beaucoup de détails. » 11 juin 1962. Jour J. Franck Maurice donne le signal. Il s'engage dans le tuyau d'aération. Les frères Angline le suivent, mais Alan West n'apparaît pas. Il n'a pas assez élargi son passage. « Contre une promesse qu'on n'allait pas lui rallonger sa peine, il a raconté tous les détails. Le plan était d'arriver sur une île, Angel Island, qui est entre la prison et la terre, au nord de la bay, et puis de traverser la dernière partie de l'eau. » Si les trois hommes attendaient le dernier complice, l'évasion serait gravement compromise. Ils continuent donc sans lui. « Ils vont grimper comme ça en se servant notamment des tuyaux de plomberie et se retrouver sur le toit du bâtiment. » Du toit, ils rejoignent le rivage. C'est là l'étape la plus périlleuse, quitter l'île et rejoindre la terre. Sans le témoignage d'Alan West, le FBI n'aurait jamais su comment les fuyards s'y étaient pris. Grâce aux imperméables fournis par la prison. « Et eux vont en voler, vont en racheter à leurs détenus. Enfin, ils vont trafiquer ça pendant des mois, en réunir suffisamment pour pouvoir confectionner des canaux de sauvetage de fortune et des gilets de sauvetage. Ils vont donc récupérer ce matériel, quitter la détention par ce biais. Et donc, une fois-là, ils ont fait le plus gros. Il ne leur reste plus qu'à y gagner la mer et puis ils s'enfuirent dans l'obscurité. » Quand le jour se lève, Franck Maurice et les frères Anglines se sont totalement évaporés. « À 7h, tous les matins, tous les prisonniers devaient se lever, se raser et se laver. Et à 7h20, il fallait qu'ils soient debout devant leurs cellules. Justement, ils n'y étaient pas. » Voyant des têtes dépasser des draps, les gardiens pensent que les détenus dorment encore. « Ils vont leur crier un peu dessus puis finalement, ils vont mettre un espèce de coup de matraque à travers les barreaux. Et la tête va rouler par terre et se casser. Et là, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas des capitaux détenus. C'est juste que c'est une fausse tête. » L'alerte générale est donnée. Le FBI entre en action. Des recherches se sont lancées dans tous les États-Unis mais impossible de mettre la main sur les fugitifs. « Le FBI a dit « Non, ils ont forcément échoué puisqu'on n'a pas noté de vol de voiture ou d'attaque de banque dans les jours qu'on suivit dans la région. » « On pense très sérieusement qu'ils se sont noyés. D'abord, parce qu'on a trouvé deux gilets de sauvetage. » « Alors, est-ce que c'est une ruse ? » « Puisqu'on disait que Franck Limorris avait un QI supérieur à la moyenne. » « Donc, est-ce qu'il a voulu, une fois de plus, perturber le FBI en laissant comme ça de faux indices de naufrage ? » « Alors, ont-ils réellement réussi la plus grande évasion de tous les temps ? » « Ils n'ont jamais trouvé de trace de contact avec la famille. Et pourtant, la FBI a suivi l'affaire pendant presque 20 ans. Il n'y a jamais eu de signe de vie. Donc, soit ils ont vraiment disparu avec une efficacité inouïe, soit ils sont morts. » « A priori, ça serait les seuls. Enfin, le bénéfice, le doute doit profiter à l'accusé. Donc, on va dire qu'ils sont évanés. Sous-titrage Société Radio-Canada